Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 20 jours pour changer de vie. Les sujets orientés, consultants, formateurs et coachs, un rapport personnel et un développement d'affaires. Nous voilà dans la dernière vidéo de cette série de vidéos de formation gratuite afin de booster vos projets et libérer votre potentiel. Cette semaine a été consacrée à l'influence et aux rapports sociaux. Vous avez vu comment être plus à l'aise avec les autres, comment t'as mis des conversations avec les inconnus, comment convaincre, comment vendre, et dans cette dernière vidéo, je tenais à partager avec vous un élément indispensable et très 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 important qu'il s'agit de comment gérer vos conflits et comment pouvoir justement éviter les conflits et vraiment trouver la bonne approche pour résoudre vos conflits, les éviter ou les résoudre. Alors, cette dernière vidéo est très 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 importante car elle aborde un concept essentiel, un concept vraiment très 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 important qui pour moi est fondamental dans même vos rapports avec les autres et votre rapport avec vous-même. Ça tombe d'ailleurs très bien que ce soit la dernière vidéo parce que cette vidéo justement on fait mal de comprendre pourquoi il y a autant de conflits que ce soit entre les personnes et aussi dans le monde, pourquoi les conflits arrivent aussi vite et quelle est la base, la base même pour les éviter. Alors, pour cela, on va changer un peu le truc que vous avez vu avant, c'est que j'avais, voilà, vous allez voir dans ce montage, une vidéo que j'avais faite avant, qu'il y avait vraiment une vidéo qui a été vue par beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, en tout cas c'est bien de la revoir pour la mettre en pratique car cette vidéo est absolument essentielle. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a de ça un petit moment dans laquelle j'ai partagé avec vous un concept essentiel justement pour gérer vos conflits, les éviter ou les résoudre. Donc voilà, à tout de suite et on se retrouve juste après la petite vidéo que vous aurez vue dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission dans laquelle nous allons parler de conflits et de jugement. Alors, dans la gestion de conflits, il faut savoir une chose, c'est que la principale cause de conflit, ce que nous allons voir tout de suite, c'est le jugement. Donc nous allons voir justement comment gérer vos conflits en gérant vos rapports au jugement, que ce soit le jugement que vous faites envers les autres et aussi les jugements que vous recevez des autres. Nous allons le voir en détail. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la cause principale des conflits, donc comme je l'ai dit, c'est le fait de juger, le jugement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous voyons les autres à travers nos filtres. Nous avons tous, par exemple, des valeurs, des notions du bien et du mal, des visions, la vision du monde. Et en fait, c'est à travers nos filtres, nos valeurs, notre vision du monde que nous interprétons ce que sont les autres. Ce qui crée un jugement. Parce qu'un jugement, ça va être d'interpréter une situation, en fait, ou alors le comportement d'une personne à travers ces filtres. Et c'est justement en travaillant et en connaissant ces filtres, ce que nous allons voir dans quelques instants, que vous parviendrez justement à vous détacher de ce jugement. Alors, pourquoi le jugement, justement, crée des conflits ? Parce qu'un jugement, déjà, à la base, cache des besoins, des désirs et des sentiments. Pourquoi ? Parce que quand vous émettez un jugement, c'est que derrière, vous avez des attentes, vous avez des besoins, des désirs ou des sentiments que vous souhaitez exprimer. Alors, par exemple, prenons les exemples de jugements traditionnels. Nous verrons justement en quoi ce sont des jugements et comment reformuler cela, vous allez le voir dans la suite. Alors, dans un premier temps, tu es égoïste. Tu es égoïste, c'est un jugement. C'est un adjectif, c'est un jugement qu'on porte sur une personne en disant qu'elle est égoïste. Tu es égoïste, ce que ça peut cacher ? Ça peut cacher que je souhaite que tu partages plus avec moi. La personne qui va traiter un autre d'égoïste souhaite certainement que cette personne partage plus avec elle. De même, un jugement fréquent qu'on entend souvent, notamment dans les couples, c'est tu es distant. Ça, c'est un jugement. Nous verrons pourquoi un peu plus tard. Donc, là, ça peut cacher justement le souhait que la personne vienne plus vers soi. Donc, je souhaite que tu viennes plus vers moi si tu es distant. Donc, là encore, ça cache un besoin derrière ce jugement. Ça peut être aussi, tu es méchant. Donc, tu es méchant, je souhaite que tu me traites avec plus de bienveillance. Donc, vous voyez que dès qu'on émet un jugement, c'est-à-dire qu'on émet une interprétation d'un comportement, d'une attitude d'une personne envers nous, en fait, ça cache derrière des besoins et des désirs. Et c'est justement en ayant conscience de ça qu'on peut se détacher des jugements et mieux gérer ce genre de situation. Alors, justement, le jugement va entraîner des conflits parce que forcément, si vous émettez un jugement sur quelqu'un et qu'il n'est pas d'accord, il va se mettre sur la défensive. Donc, ce qui se provoque, c'est que, notamment, les jugements, comme ce soit sur des fields que nous avons, ça peut entraîner justement de la différence. Donc, la mise en avant de différences, de valeurs, de religions, d'expériences, de visions, etc. Et en fait, c'est ce qui se passe exactement entre les pays. Les conflits qui sont entre des pays, c'est souvent les conflits religieux, notamment, c'est des conflits qui sont liés à des différences et justement à des jugements de l'autre. Comme l'autre est différent, l'autre n'a pas les mêmes valeurs que nous, hop, l'autre, il est mauvais. Et en fait, c'est ça qui se passe. Dans la vie de tous les jours aussi, si vous estimez que quelqu'un n'a pas les mêmes valeurs que vous parce qu'il a d'autres filtres, d'autres vécu, d'autres expériences, vous allez automatiquement vous dire qu'il est mauvais ou qu'il est différent. Ça va créer des conflits. Parce que l'autre, forcément, va se mettre sur la défensive. Si vous l'attaquez et vous lui dites qu'il est différent et qu'il est mauvais parce qu'il est différent, si vous émettez un jugement négatif, forcément, cette personne va vouloir réagir et réagira d'une façon négative, ce qui va entraîner un conflit. C'est ce qui entraîne d'ailleurs les discriminations. Donc, comme vous l'avez bien compris, si on arrive à se détacher de ce jugement, à se détacher de ces filtres que nous avons, on va pouvoir éviter les conflits et éviter notamment d'empirer des conflits qui ont déjà lieu. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons voir comment ne pas juger les autres. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, le jugement c'est mettre l'autre sur la défensive. En fait, dès que vous allez émettre un jugement sur quelqu'un, notamment, si vous dites à quelqu'un, comme on l'a vu les exemples précédents, tu es égoïste, tu es distant, tu es méchant. Un jugement, c'est forcément quelque chose, c'est une interprétation que nous faisons des choses et ce qui va entraîner que l'autre va réagir face à nous. Par exemple, je vais prendre des exemples. Nous allons avoir un liste d'exemples, vous allez bien comprendre tout de suite. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, je ne sais pas, votre enfant par exemple, tu passes trop de temps sur les jeux vidéo. votre enfant, votre compagnon, votre compagne, on ne sait jamais. Enfin bref, tu passes trop de temps sur les jeux vidéo, c'est un jugement. Pourquoi ? Parce que trop de temps, ça reste totalement subjectif. Ce n'est pas précis, ce n'est pas objectif. Trop de temps, c'est un jugement de valeur, un jugement notamment sur le temps qui est passé. Forcément, si vous dites qu'il y a quelqu'un qui passe trop de temps sur les jeux vidéo, même trop de temps devant la télé, trop de temps à faire du sport, etc., trop de temps sans vous notamment, notamment, nous allons voir après, nous verrons dans la prochaine vidéo, vous verrez que ça amène notamment, ça cache des besoins. C'est la première partie d'analyse justement de la gestion de conflit. Alors, tu passes trop de temps sur les jeux vidéo. Alors, si vous comparez à une formulation objective sans jugement, tu as passé 6 heures d'affilée hier soir sur ton jeu. Alors, la première, donc tu passes trop de temps sur les jeux vidéo, on a un jugement. Parce que là, on apporte un jugement de valeur. Trop de temps, ça reste subjectif. Or, tu as passé 6 heures d'affilée hier soir sur ton jeu. Là, on est précis, on a une date, on a une durée, on expose des faits. Et c'est ça qui fait la différence. Vous exposez des faits objectifs. Vous observez. Vous n'êtes pas de jugement. Un autre exemple, tu écris vraiment mal, hop, forcément, l'autre va se mettre sur la défensive. Et mal, ça reste subjectif. Qu'est-ce qui est mal ? Qu'est-ce qui est écrire mal ? Peut-être que quelqu'un qui va écrire mal, pour vous, ça va être mal écrit. Pour un autre, ça va être bien écrit. Ça dépend de la personne. Encore une fois, c'est un jugement. Or, si vous dites, je n'ai pas compris un mot de ce que tu as écrit, là, on fait une observation. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas fait un jugement sur l'écriture. Un autre exemple, tu es trop lent, hop, on a encore un jugement, un jugement sur la lenteur, parce que forcément, la lenteur, c'est subjectif. Quelqu'un qui va trouver quelque chose de lent, la personne ne va pas forcément trouver ça aussi lent. Ça dépend de chacun à son rythme. Je t'ai attendu une heure, là, on a un fait. Donc, tu es trop lent, je t'ai attendu une heure, une heure, on a un fait, on a une durée précise. Un, ce qui est très fréquent, que d'ailleurs, qu'on retrouve beaucoup en France qui ont dit que les Français sont champions du pessimisme, tu es vraiment pessimiste. Là, vous dites ça à quelqu'un, la personne va se mettre sur la défensive, elle va se dire, pourquoi tu me dis que je suis pessimiste, c'est pas vrai, je ne suis pas pessimiste et tout. Là, on a un jugement. Or, si vous dites, tu as traité de sujet négatif trois fois dans la discussion, là, vous observez, vous mettez des faits en avant. Et en fait, si vous arrivez à comprendre ça, vous avez vu dans ces exemples, ce qui fait la différence entre le jugement qui va entraîner une mise sur la défensive et une incompréhension de la part de l'autre et une observation. Parce que quand vous faites un jugement, vous montrez à l'autre que vous le jugez, que c'est totalement subjectif et l'autre va vouloir se défendre, il va se mettre sur la défensive pour dire que ce n'est pas vrai. Or, si vous exposez des faits, si vous montrez que les faits sont là et les faits sont le plus précis possible, plus les faits sont précis, plus l'autre sera face aux faits et moins il pourra justement répondre de façon défensive car les faits sont les faits, vous le savez très bien. Alors en fait, ce qui entraîne justement ces jugements, c'est que ça peut provoquer notamment une opinion erronée des autres. Les jugements sont très destructeurs parce que comme je vous l'ai dit, vos jugements, c'est à travers vos filtres à vous. Donc par exemple, c'est une interprétation personnelle que vous faites des autres. C'est-à-dire que quelqu'un ne va pas forcément, d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes tous différents, vous n'allez pas forcément avoir la même vision d'une personne qu'une autre personne. Par exemple, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs comme dit la citation, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui parce que chacun a sa vision et son interprétation des faits. Donc je vais vous donner un exemple très simple. En fait, c'est la première impression qu'on peut avoir sur quelqu'un et qui est souvent basée sur un jugement. Une fois, j'étais avec un groupe d'amis, donc on avait organisé un barbecue avec un groupe d'amis et donc il y avait de nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas. C'était des personnes, notamment c'était l'ami d'un ami, donc elle avait été invitée et c'était une personne en fait qui ne souriait jamais, qui était toujours en train de tirer une tronche pas possible, qui vraiment tirait la gueule et j'ai eu une très mauvaise impression de cette personne. D'ailleurs, quand je suis arrivé, elle ne m'a pas dit bonjour, enfin elle m'a dit bonjour de façon très distante. Elle ne me parlait pas, elle ne souriait pas, elle tirait la gueule et tout. Et en fait, donc tout de suite, j'ai eu une vision très 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 négative de cette personne. Je me suis dit, c'est qui, excusez-moi l'expression, mais c'est qui ce connard qui a été invité, il parle à personne, enfin qu'est-ce qu'il fait là quoi. Et en fait, c'est après, quand j'ai discuté avec mon ami, donc son ami, qui m'a expliqué que justement, ben elle venait de perdre un proche, quand cette personne venait de perdre un proche et qu'elle n'était pas bien et que justement, elle l'avait invité pour justement prendre l'air, voir du monde et tout. Et cette personne n'était vraiment pas bien et qu'elle était très triste et du coup, c'est ce qui expliquait pourquoi elle était enfermée. Alors qu'en général, c'est une personne très ouverte, très souriante, très agréable, mais elle traversait juste une épreuve difficile. Donc là, on a exactement un exemple, un jugement qui a été fait. On a interprété une situation, on a mis un jugement sur quelqu'un alors que c'était totalement erroné. Cette personne, on avait mis un jugement alors qu'on ne savait pas ce que l'autre vivait à l'intérieur. Et c'est là que ça vient justement une deuxième chose que nous allons voir qui est très importante, c'est que un jugement peut être vraiment très négatif sur vos relations avec les autres. Nous allons voir un petit peu dans la suite car vous allez interpréter personnellement ce qui se passe, interpréter le comportement, l'attitude de quelqu'un, alors qu'au final, vous ne savez pas ce que cette personne vit. Ce qui fait que vous allez émettre une mauvaise opinion, enfin, il n'y a pas vraiment de mauvaise opinion, vous allez émettre une opinion justement au lieu de vraiment miser sur la réalité, sur les faits. Vous ne connaissez pas les faits, vous ne savez pas si cette personne traverse une période difficile. Et d'ailleurs, ça peut arriver souvent que vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir une mauvaise impression sur le premier coup, alors qu'au final, c'est des gens avec qui vous pouvez très bien vous entendre. Il m'est arrivé d'avoir des très... Maintenant, j'ai de très bons amis que quand je les ai vus la première fois, ça n'a pas été le coup de foudre, la méga sympathie tout de suite, ça a été des personnes que j'ai dû apprendre à connaître et tout. Voilà pourquoi on va vraiment faire aussi un gros travail, vous allez le voir notamment dans la deuxième vidéo, que nous allons faire un gros travail sur comment justement apprendre à connaître les autres, apprendre à se mettre à leur place, à faire preuve d'empathie pour justement se détacher de ce jugement et pouvoir observer au lieu de juger. Krishnamurti, qui est un auteur très célèbre et qui a dit observer sans juger est la plus haute forme d'intelligence. Donc là, ça veut tout dire. En fait, je vais vous donner une petite méthode en trois étapes justement pour gérer vos jugements. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que vous preniez conscience de vos jugements. Il faut vraiment que vous arriviez à interpréter, à analyser vos jugements. Donc, vous allez faire la liste de tous les jugements que vous faites le plus fréquemment, c'est-à-dire les jugements que vous avez souvent sur les gens que vous rencontrez, même que vous ne connaissez pas, les jugements que vous faites le plus souvent. Et en fait, vous allez voir en quoi ces jugements vraiment viennent de vous. Vous allez analyser. par exemple, comme nous l'avons vu dans les exemples précédents, si pour vous, vos jugements les plus fréquents, c'est que les gens sont distants, si vous trouvez que les gens sont distants très souvent, c'est que derrière, vous avez envie qu'ils viennent plus vers vous. Vous avez peut-être un sentiment de rejet. Donc, dans ce cas, ça cache un besoin, c'est-à-dire un besoin d'être entouré, un besoin que les autres viennent vers vous. Dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous forcer à aller vers les autres. Vous allez, au cas de qui viennent vers vous, vous allez aller vers les autres. De même, si vous trouvez le jugement très fréquent qui arrive d'ailleurs, je cite les plus célèbres et ceux que mes clients partagent le plus souvent avec moi, c'est que les gens sont malpolis. Donc, par exemple, là, vous allez, vous savez que ça peut cacher quelque chose du genre que vous voulez plus de respect. Vous trouvez que les gens ne vous traitent pas comme vous le méritez. Donc, ça cache quelque part un besoin de respect, un besoin de reconnaissance de la part des autres. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez être plus courtois avec eux et vous allez expliquer, enfin, vous allez être plus courtois avec eux et plus courtois que ce que vous voudriez qu'ils soient avec vous. C'est-à-dire que vous allez leur donner plus que ce que vous voulez recevoir. Et c'est là où je veux en venir. C'est que, quand vous avez conscience de vos jugements et que vous savez qu'est-ce que ça cache derrière comme besoin chez vous, vous allez justement chercher à agir envers les autres comme vous voudriez qu'ils agissent vers vous. de ce que vous attendez. Et vous verrez qu'automatiquement, plus vous allez aller vers les gens, plus ils vont être envers vous. Plus vous allez être poli avec les gens, plus ils seront poli avec vous. Et c'est ce que je partage très souvent avec vous en influence, c'est-à-dire la synchronisation et l'effet boom-wong, donc l'effet donnant-donnant, c'est-à-dire la réciprocité. Plus vous allez donner, plus vous allez recevoir cet enfondement. Donc, c'est vraiment important à comprendre. Donc, comme je vous l'ai dit, analysez vos jugements les plus fréquents et voyez en quoi ça cache vos besoins et quelles actions vous devez faire derrière. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vraiment analyser ces jugements en profondeur et pour savoir qu'est-ce que ça démontre dans vos attentes, dans vos besoins et dans vos désirs. Donc, vous verrez que plus vous allez analyser vos jugements, dès que vous émettez un jugement, dès que vous croisez quelqu'un dans la rue, que vous rencontrez quelqu'un, que vous devez, je ne sais pas, aller dans une négociation, une vente, etc., que vous devez être face à quelqu'un, que vous commencez à faire un jugement, arrêtez-vous sur ce jugement et dites-vous, analysez-le. Qu'est-ce que ça démontre dans vos attentes ? Qu'est-ce que vous attendez finalement ? Quels sont les besoins derrière ? Vous le verrez notamment, on va rentrer en détail sur ce processus dans la suite. Alors, une fois que vous avez analysé ce jugement, que vous avez fait, donc ces jugements pour les plus fréquents, vous allez vous mettre à la place de l'autre. Donc, vous allez aller vers lui, vous allez le questionner, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il veut exactement, c'est-à-dire que, c'est-à-dire, quand vous faites un jugement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous avez un besoin derrière, vous allez aller vers l'autre, vous allez lui faire connaissance, vous allez faire preuve d'empathie et vous allez savoir qu'est-ce que vous, vous voulez, vous allez exprimer ce que vous voulez de l'autre. Sans dire, oh, j'ai fait un jugement sur vous, vous n'allez pas tellement transparent, ça va faire bizarre, vous allez vers quelqu'un, vous lui dites, oh, je suis en train de te juger, mais finalement, je fais un travail sur moi, non, vous n'allez pas comme ça. Vous allez tout simplement parler avec l'autre, discuter et analyser, vous allez justement analyser qui il est, faire connaissance, lui poser les bonnes questions, nous allons voir lesquelles dans la suite, pour pouvoir justement créer une relation et vous détacher de ce jugement. Donc voilà pour ce qui est de comment arrêter de juger négativement les autres. Il peut arriver en retour, ce sera le même processus que les autres vous jugent. Forcément, si vous, vous avez tendance à juger, il y a aussi le fait que les autres ont tendance à vous juger. Et ça peut être parfois blessant, ça peut aussi vous mettre sur la défensive, vous mettre dans des situations de conflit et vous mettre mal avec vous-même. Donc voilà pourquoi il va être important de faire la différence, comme je vous l'ai dit, entre la réalité et l'interprétation. Comme je l'ai dit, un jugement, c'est une interprétation, ça n'est en aucun cas la réalité. En fait, c'est la vie de l'autre, ce n'est pas une réalité. Donc n'en faites pas une affaire personnelle. Comme dans les quatre accords Toltec, il y a un accord qui dit ne faites jamais une affaire personnelle de ce qu'on vous dit. Donc si quelqu'un vous dit quelque chose, que ce soit une critique, un jugement ou autre, c'est sa vision, c'est son interprétation, c'est ses filtres. Il le fait à travers ses filtres. Tant qu'on ne vous a pas mis des faits, des faits précis, comme nous l'avons vu précédemment face à vous, ça reste un jugement. Dans ce cas, n'en faites pas une affaire personnelle. En fait, demandez-vous plutôt qu'est-ce que le jugement cache chez l'autre. De même, quand vous jugez, ça cache des attentes, des désirs, des besoins. De même, quand l'autre vous juge, quelles sont ses attentes, ses désirs, ses besoins. Donc là, vous allez lui poser des questions, vous allez simplement lui demander d'être plus spécifique. S'il vous dit que vous êtes trop distant, s'il vous dit que vous êtes mal poli, etc., vous allez lui demander pourquoi cela, qu'est-ce qui te fait dire ça. Vous allez essayer d'avoir des faits, des faits précis, c'est-à-dire d'être le plus précis possible. Vous allez vraiment lui demander de vous expliquer pourquoi il a émis ce jugement et est-ce qu'il peut être plus spécifique, de donner des exemples. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un vous dit que vous passez trop de temps, je ne sais pas, devant la télé, vous allez lui demander combien de temps, machin. Donc, vous allez vraiment, là, s'il peut vous dire tu as passé ce temps d'heure devant la télé, là, vous allez dire ok, c'est vrai, plus vous avez des faits, plus vous pouvez vraiment vous aider à vous améliorer et être confronté aux faits réels et non à des jugements car des jugements ne peuvent pas être pris comme ça. Des jugements, ce n'est pas la réalité, c'est une interprétation. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, questionnez l'autre sur ses attentes. C'est-à-dire, vous allez creuser, vous allez vraiment savoir lui demander quelles sont les actions que vous attendent de vous, quelles sont ses demandes précises, est-ce qu'il peut vous donner des faits, des exemples, comment vous pouvez vous améliorer, notamment dans tous les conflits que vous aurez. Plutôt que de partir dans des échanges de jugements, vous allez vraiment analyser ce que l'autre vous a dit, qu'est-ce qu'il vous a balancé à la gueule comme on peut le dire et vous allez voir en quoi ça peut être des jugements et vous allez travailler sur certains de ces jugements pour pouvoir creuser, avoir des faits et savoir qu'est-ce que ça cache derrière, quelles sont les actions et les demandes que ça peut cacher. En fait, quand vous comprenez ce mécanisme, quand vous aurez compris justement comment analyser ces jugements, comment prendre le recul pour faire la différence entre un jugement et une réalité, là, vous allez pouvoir réduire les jugements que vous allez porter sur les autres. Non seulement au fond de vous, ça vous rendra plus serein, vous allez arrêter d'être toujours dans le jugement, dans l'attaque, on va dire, dans la critique et même de vous-même, ça vous rendra moins sensible aux jugements et critiques car c'est vrai que les jugements et les critiques, ça peut blesser. Donc pour vous donner un exemple, il y a un des meilleurs amis une fois qui me disait que j'avais été trop 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 désagréable pendant une soirée et au final, quand j'ai essayé de creuser, quand je lui demandais des faits, etc., qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui l'a choqué, il n'a pas réussi à me donner des faits. Donc là, du coup, je lui dis, est-ce que ce n'est pas un jugement que tu as fait, est-ce que tu n'as pas interprété la situation et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment trop jugé et qu'il s'était totalement trompé. Ça peut arriver qu'il ait raison, ça peut arriver qu'il se trompe mais justement, quand vous creusez, quand vous poussez même les autres, quand vous vous poussez vous-même et quand vous poussez les autres à réfléchir sur les faits, à observer plutôt qu'à juger, là, vous vous rendez très souvent compte que finalement, il y en a un ou l'autre qui peut se rendre compte par lui-même parce que c'est vraiment amener l'autre à se rendre compte par lui-même ou à vous amener à vous rendre compte par vous-même que vous vous êtes trompé et là, on peut avancer sur le conflit notamment en donnant les actions par la suite en exprimant ses besoins, en exprimant ses désirs et nous allons le voir justement dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cela, c'est très important cette notion de jugement car comme je vous l'ai dit, le jugement c'est la source principale des conflits donc comme je vous l'ai dit, dès que vous s'émettez en jugement, prenez le recul, demandez-vous qu'est-ce que ça cache derrière, quelles sont vos attentes, désirs et besoins et de même quand vous recevez un jugement, qu'est-ce que ça cache pour l'autre en termes d'attentes, désirs et besoins. Surtout, apprenez à faire la différence entre l'observation et le jugement, apprenez à observer, apprenez à être neutre, apprenez à être objectif plutôt qu'à être dans le jugement, dans l'interprétation car tout ce que nous voyons, nous voyons le monde à travers nos yeux, à travers nos filtres, à travers notre vécu, à travers nos valeurs et ce n'est pas forcément la même chose pour les autres. Donc une fois que vous avez compris ça, vous pourrez déjà avancer dans vos conflits, dans vos relations interpersonnelles, dans vos relations avec les autres. Donc voilà pour ça que j'avais à partager avec vous dans cette troisième émission. Donc je vous ai préparé une deuxième vidéo pour aller plus loin, notamment ça c'était la première phase, nous avons vu justement comment faire la différence entre observation et jugement, il y a quatre phases en tout, notamment dans cette deuxième vidéo, qui est l'approche de Marshall Rosenberg sur la communication non-violente, c'est une introduction que je vous ai faite qui a trois autres phases, c'était la première phase de ces quatre étapes et en fait vous allez voir comment développer justement cette approche de la communication non-violente, de la gestion de conflits et notamment vous allez voir comment développer des rapports positifs avec vous-même et avec les autres car vous savez que vous devez d'abord développer des rapports avec vous-même et ensuite avec les autres pour pouvoir justement être plus serein, éviter les conflits, vraiment vous épanouir dans vos relations sociales aussi bien personnelles que professionnelles. Donc voilà, vous avez la deuxième vidéo, vous allez voir justement comment gérer vos conflits, comment notamment encore aller plus loin dans cette notion de différence entre observation et jugement, vous allez voir aussi comment justement exprimer clairement vos attentes, analyser les attentes éventuellement pour les autres, vous allez voir vraiment comment rentrer dans la tête, dans le cerveau de la gestion, enfin le cerveau des autres, dans la gestion de conflits pour savoir quels sont les mécanismes, les processus qui poussent au conflit et qui poussent notamment au malentendu dans la communication pour que vous puissiez devenir un maître de la communication et que vous puissiez sortir des situations les plus délicates et vous verrez que vous serez beaucoup plus serein que ça soit avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille, avec vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques et vous deviendrez quelqu'un vraiment de plus serein, comme je l'ai dit, de plus zen, moins facilement attaquable et qui pourra plus facilement aller vers les autres et éviter les conflits. Donc voilà, je vous aide vraiment à voir cette deuxième vidéo pour voir comment cette approche au complet et j'espère que ça vous aidera notamment pour gérer vos conflits et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, à me contacter, je vous aiderai avec grand plaisir. Donc à tout de suite dans la deuxième vidéo, vous avez le lien juste en dessous. Donc voilà, pour résoudre vos conflits, vous avez bien compris, c'est vraiment la différence fondamentale entre l'observation et le jugement. Vraiment, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Vous avez un document PDF juste en dessous à télécharger qui réplicit tout ça. Donc, nous arrivons au terme des 28 vidéos de formation gratuites. La première semaine, nous avons parlé d'objectifs et notamment de motivation. La deuxième semaine, nous avons énormément vu comment pouvoir justement gérer vos pensées, votre mental, vos pensées positives, votre optimisme et surtout votre capacité à persévérer. La troisième semaine, nous avons vu comment vous vous formez tout le temps, comment apprendre et comment avoir le bon état d'esprit pour pouvoir évoluer constamment, quel que soit ce qui vous arrive, quel que soit vos résultats. Et dans la dernière vidéo, la dernière semaine de vidéo, nous avons vu comment être à l'aise socialement, comment influencer positivement, comment devenir un leader, être attractif, plus charismatique et savoir maîtriser les rapports avec les autres. Donc, vous aurez une vidéo bonus dans laquelle je vais récapiter tout ce que nous avons vu. Donc, la prochaine vidéo sera une vidéo bonus, peut-être même la vidéo la plus importante que vous devrez voir. Donc, je vous invite vivement à la visionner. Donc, cette vidéo sera postée dans la foulée dès demain. Donc, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour voir cette fameuse vidéo, pour la recevoir. Et puis moi, je vous invite comme d'habitude à partager cette vidéo à un maximum de personnes. et bien entendu, je vous retrouve très très vite dans la prochaine vidéo où j'ai beaucoup de choses à vous dire et des retours pour vous faire le lien sur tout ce que nous avons vu durant ces 28 jours. Donc, moi, je vous dis à très vite. Restez connectés pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501